Salut la famille Airbnb, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec toi mes trois prédictions après cette période du confinement. Juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça me fera vraiment super plaisir et ça va me motiver à continuer à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à t'abonner. Tout simplement, tu vas voir tout en bas, tu as un bouton s'abonner, tu cliques et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais publier des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié à la location courte durée, la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, juste avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites à découvrir tout en bas. Tu vas voir, tu as des liens et ça permettra de récupérer trois formations. La première, c'est sur l'investissement locatif si tu veux te lancer dans la location courte durée. La deuxième, c'est sur la sous-location. Si tu veux lancer un business, investir dans l'immobilier sans être propriétaire et sans avoir recours au crédit bancaire, la sous-location est un excellent moyen. Et enfin, la troisième formation totalement gratuite que je t'ai préparée, c'est sur la conciergerie Airbnb. Si tu veux te lancer avec vraiment une mise au départ nulle, pratiquement nulle, sache qu'aujourd'hui, tu peux monter un business qui s'appelle la conciergerie Airbnb, c'est-à-dire accompagner les propriétaires à mettre leur logement sur Airbnb et gérer des prestations de services autour de ça. Donc ça, c'est possible tout simplement. Et donc du coup, je t'ai préparé des formations gratuites par rapport à ça que tu découvriras tout en bas dans la partie commentaire et également dans la partie description. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de mes trois prédictions par rapport à ce qui s'est passé pendant cette période du confinement. Donc tu le sais, j'ai publié énormément de vidéos sur ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Donc je te trouve cette vidéo, nous sommes donc fin mai. Donc c'était important pour moi de te faire un petit bilan de ce qui s'était passé et puis également te donner mes prédictions sur ce qui va se passer. Donc ça n'engage que moi bien évidemment, c'est ma vision sur le business et ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois également. Et je voulais vraiment partager ça avec toi. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à commenter juste après par rapport à cette vidéo. N'hésite pas à dire toi ce que tu penses, est-ce que tu es totalement en désaccord avec moi ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses où tu me rejoins ? N'hésite pas à commenter, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de partager autour de ça. Donc la première chose, aujourd'hui, on reprend des réservations un peu comme auparavant. Très clairement, on voit bien que ça y est, vraiment ça reprend. On a traversé, donc on ne va pas se mentir, deux mois qui n'ont pas été non plus catastrophiques. J'en ai parlé régulièrement sur mes taux de réservation. J'ai vraiment des taux de réservation très très bons. D'ailleurs, tous ceux qui ont rejoint mes programmes ont des taux de réservation très corrects par rapport à ça. Par contre, bien évidemment, le chiffre d'affaires, donc le prix à la nuitée, on a été obligé forcément de casser le prix pour aller chercher des réservations moyenne durée et pour remplir nos calendriers. Donc bien évidemment, on se retrouve aujourd'hui à avoir passé deux mois finalement où moi j'ai fait un petit peu mon bilan par rapport à ça. Autant le mois de mars, j'ai été profitable, j'ai généré du bénéfice. Autant le mois d'avril, j'ai fait zéro très clairement entre mes différentes charges, etc. J'ai fait zéro. Mais au moins, je n'ai pas perdu d'argent et c'était mon principal objectif par rapport à mon activité. Je savais qu'il fallait que je passe cette période tout simplement. Le mois de mai, je vais être profitable et on voit bien que le mois de juin, etc. On va repartir sur des rythmes beaucoup plus traditionnels, classiques puisque moi, je vois très bien que mes réservations, en ce moment, je suis vraiment revenu sur… Même si j'ai vraiment pour vocation de faire plutôt de la moyenne durée, enfin plutôt aller chercher des réservations assez longues pour remplir rapidement mon calendrier. J'ai fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Le fait est que là, je reprends des réservations à la semaine, donc plutôt des professionnels, mais on va en parler juste après. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, si tu veux te lancer dans la sous-location ou si tu veux te lancer même dans l'investissement locatif à destination, enfin à exploitation en courte durée, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup de logements sur le marché. Vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment plein de biens qui sont disponibles, aussi bien à la location qu'également à la vente. Puisqu'il y a eu beaucoup de personnes, je pense, qui ont été déçues de ce qui s'est passé ces derniers mois et qui ont même pris peur par rapport à la location courte durée, qui se sont dit, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. En plus, toutes les informations qu'on nous communique aujourd'hui vont dans ce sens-là, mais on va en parler. Et donc, du coup, ces personnes-là ont arrêté, donc ils ont remis leur logement à la location en location traditionnelle, mais également pour ceux qui, du coup, faisaient de l'investissement locatif et qui, finalement, se sont rendus compte que le résultat n'était peut-être pas là, eh bien, ils en profitent pour revendre leur logement. Donc, on se retrouve avec un paquet quand même d'offres sur le marché. Donc, si tu veux te lancer dans la sous-location, je te le dis, tu as quand même pas mal de logements en ce moment qui sont disponibles. La tension locative qu'on peut avoir parfois, tu vois, eh bien, elle a tendance à disparaître en ce moment. Donc, je pense que c'est le bon moment, justement, pour aller chercher des appartements si tu souhaitais vraiment te lancer dans la sous-location. Ce qui est bien également, c'est qu'on se retrouve et on voit bien beaucoup d'appartements qui sont déjà meublés. Donc, c'est vrai que si tu veux te lancer dans la sous-location, tu vas vite récupérer des appartements qui sont déjà meublés, quelque part typés Airbnb, c'est-à-dire vraiment avec le look classique qu'on peut avoir quand on fait du Airbnb. Et donc, du coup, tu vas récupérer des logements de personnes qui, voilà, aujourd'hui n'ont pas forcément envie de continuer. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça et qui font toujours, d'ailleurs, en mode très amateur. C'est-à-dire que finalement, ils ne font pas en mode professionnel comme moi ou peut-être comme toi si tu le fais déjà. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se contenter peut-être de chiffre d'affaires relativement bas, alors que nous, l'objectif, c'est vraiment d'en générer un maximum de profit parce que c'est notre business. Et donc, du coup, ces logements-là, ils vont être disponibles, ils vont être complètement équipés, les meubles, etc. Et toi, ça peut te permettre justement de lancer ton activité, franchement, avec des appartements qui sont tout prêts, tout classe, avec des meubles, etc. Donc, moi, ce que je te dis, c'est qu'en ce moment, il y a des opportunités à faire pour la sous-location, mais aussi l'investissement locatif, que tu peux très bien récupérer des appartements qui sont en vente tels quels parce que des personnes ont besoin de se séparer rapidement de leur logement. Alors justement, je voudrais parler maintenant un peu de la psychose qu'il y a autour de ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas se mentir, on est dans une période de crise, c'est très clair. On voit bien comment ça a des entreprises qui font des dépôts de bilan ou qui sont en baissement judiciaire. Alors généralement, ces entreprises qui étaient déjà un petit peu faibles initialement, c'est-à-dire qu'elles étaient en difficulté, ça n'est pas très fort. Et là, bien évidemment, ça les a complètement mis à genoux. Donc moi, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est qu'il y a en ce moment toute une phase où là, il y a eu beaucoup de messages, des communications presse, des communiqués de presse, pardon, sur notamment Uber, sur Airbnb, qui ont fait des licenciements massifs. Donc, c'est la réalité, bien évidemment, mais c'est lié à ce qui se passe. C'est-à-dire forcément, moins d'activité fait que, eh bien, réduction de l'effectif. En plus, il y a des boîtes américaines. Donc, les boîtes américaines sont très dans ce schéma-là. Quand ça va bien, on embauche. Quand ça ne va pas bien, on diminue l'effectif. C'est vraiment, ça va très très vite, ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, ça demande beaucoup plus de temps. En plus, il y a tout un système de protection qui fait qu'aujourd'hui, on laisse le temps aux entreprises de reprendre progressivement leurs activités. Alors que ces sociétés-là, très clairement, ont été très vite et ne perdent pas de temps parce que leur objectif, c'est de satisfaire les investisseurs. Alors, on peut en parler, bien évidemment, ça peut durer très longtemps. Mais leur objectif, c'est clairement de rassurer leurs investisseurs. Airbnb projetait d'avoir rentré en bourse. Ça a été reporté en 2021. Et finalement, vu ce qui vient de se passer, on ne sait pas trop. Donc, beaucoup de rumeurs, beaucoup de personnes qui disent « J'ai vu sur nombreux forums, Airbnb, c'est fini, la courte durée, c'est terminé, il n'y en aura plus, tout ça, c'est un modèle économique qui ne marche pas, etc. » Bon, forcément, ça fait fantasmer certains, entre guillemets, qui peut-être n'y croyaient pas depuis le départ. Et donc, du coup, ça les rassure psychologiquement de se dire que ce modèle économique ne fonctionne pas. Bon, moi, tu es là pour le voir. J'ai une chaîne YouTube qui parle de ça. J'ai de nombreux élèves qui rejoignent mes programmes toutes les semaines. Eh bien, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Nous, au contraire, on voit les choses vraiment de manière très positive. Comme tu le sais, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Je pense que d'autres personnes le voient plutôt à moitié vide. Bon, c'est comme ça. Il y aura toujours des réfractaires. Il y aura toujours des personnes qui ne croient pas grand-chose. Moi, je te le dis, ça fonctionne. Mes appartements sont réservés. Tous mes appartements, les calendriers sont remplis. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Et du coup, je ne comprends même pas ces personnes-là. J'aimerais même bien voir s'ils ont déjà fait au moins une fois cette activité pour qu'on puisse vérifier justement leurs propos. Donc, du coup, beaucoup d'effets d'annonce autour de ce qui s'est passé sur Airbnb, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, Airbnb a compris qu'il y aura moins de déplacements dans les prochains mois. C'est évident. D'ailleurs, Airbnb a tendance à dire qu'on va avoir beaucoup de déplacements touristiques assez localisés. D'ailleurs, on voit bien en France ce qui est en train de se passer puisqu'on va pouvoir se déplacer de nouveau, partir en vacances, etc. Mais on va rester sur notre territoire. Peut-être qu'on pourra aller un peu en Europe. Mais on voit bien qu'il va falloir qu'on se concentre sur notre territoire. Donc, tous ceux qui sont en littoral, etc., ils vont avoir des réservations. Peut-être même qu'ils ont déjà pris des réservations. Puisque, bien évidemment, moi, je ne suis pas sur le littoral. Je suis vraiment en pleine ville. Mais on va en parler. Ces personnes-là, très clairement, reprennent des réservations d'après ce que j'ai pu voir. Et elles vont prendre des réservations, finalement, comme elles les prenaient auparavant. Donc, là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, une chose que ne parle pas, par exemple, Airbnb, c'est qu'aujourd'hui, tu avais bien compris tout ce que je t'expliquais. C'est qu'en fait, moi, ma clientèle, c'est à 80% des professionnels. Très clairement, c'est ça qui est en train de se passer. Là, on a vraiment beaucoup de professionnels, comme auparavant. Tu vas me dire, mais j'ai envie de te dire encore plus. Parce que, justement, dans mes prédictions, moi, ce que je pense, c'est que tout ce qui est hôtellerie, qui était souvent réservé à une clientèle assez professionnelle, vont rouvrir, puisque là, elles sont encore fermées. Donc, nous, on profite, entre guillemets, de toute cette clientèle qui, auparavant, allait à l'hôtel. Mais ce que je pense aussi, c'est que les hôtels, ils proposent des prestations. L'hôtel, c'est vraiment une activité para-hôtelière. C'est-à-dire qu'ils proposent des services. Donc, petit déjeuner, on peut se restaurer. Ils proposent donc le nettoyage tous les jours, qu'on ne fait pas dans les Airbnb. Ils ont tout un tas de services qui est proposé autour de l'hôtel. Et moi, je pense que ça va risquer d'être vraiment compliqué pour eux. Je sais qu'ils vont rouvrir, bien évidemment. Et tant mieux pour eux, parce que moi, je passe devant un système d'hôtel proche de chez moi à chaque fois que je vais dans mes appartements. Et donc, c'est toujours fermé à l'instant T. Et c'est vrai que ça m'ennuie pour eux de les voir fermés comme ça totalement. Évidemment, c'est vide depuis trois mois. Il ne se passe plus rien. Ça a été beaucoup d'investissements, sachant qu'ils ont démarré il y a un an. Donc, beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent en jeu. Mais ce que je pense, c'est qu'ils vont avoir quand même beaucoup de mal à repartir derrière. Parce que même si effectivement, ils vont rouvrir, ils ne vont pas pouvoir proposer les mêmes qualités de service qu'ils faisaient auparavant. Ça va vraiment être compliqué, notamment par rapport aux distanciations entre chaque personne. Tout ça va vraiment être compliqué. Et j'en discutais avec des personnes qui font justement des réservations pour des professionnels. Je pense qu'au contraire, ces personnes-là vont plutôt aller sur des petits appartements, des petits studios, etc. Ils vont plutôt se loger dans des petits immeubles, dans des petits appartements où justement, ils ne vont pas fréquenter d'autres personnes dans les couloirs ou par exemple, quand ils vont prendre leur petit déjeuner, etc. C'est-à-dire que je pense que ça va changer un petit peu les habitudes des professionnels qui peut-être auparavant allaient plutôt sur des hôtels. Là, aujourd'hui, je pense qu'au contraire, on va récupérer encore plus cette clientèle-là. Donc, quand Airbnb dit aujourd'hui, on réduit l'effectif parce qu'il y aura moins de déplacements touristiques qu'auparavant, oui et non. Ce qu'on voit bien aussi qu'en même temps, c'est clairement de la clientèle professionnelle et les professionnels se déplacent en ce moment. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Moi, je vois très bien mes annonces. J'ai tout le temps des réservations. Enfin, il n'y a vraiment, j'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais je pense qu'Airbnb a préféré calmer les jeux tout de suite en se disant, voilà, au moins, ça nous permet de tout de suite prendre les devants au cas où la situation déraperait de nouveau. Donc, pour tous ceux qui pensent que tout ça est terminé, bien entendu, ce n'est absolument pas terminé. On aura toujours besoin de se loger. Il y aura toujours besoin de professionnels qui auront besoin de logement. Là, je n'ai vraiment aucun, il n'y a même pas de sujet. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin de se loger. Des professionnels ont besoin de se loger. Ils se déplacent. Ils ont besoin de logement. Et l'idée, nous, c'est de coller au maximum par rapport à ça. Alors, bien évidemment, il va falloir aussi respecter tous les protocoles sanitaires. Donc, vraiment, proposer un nettoyage vraiment maximum. Là, il faut vraiment mettre le paquet sur le nettoyage. Il faut proposer tout ce qui est gel hydroalcoolique pour tous les voyageurs qui vont dans les logements. Bref, il faut proposer un maximum de choses qui rassurent le voyageur parce que c'est ça qu'ils vont avoir besoin actuellement. Alors, autre chose, on parle souvent d'Airbnb énormément dans la presse. Mais aujourd'hui, on a oublié quand même un des gros acteurs aussi de la réservation en ligne. Et bien, c'est Booking.com puisque cette société est principalement orientée sur tout ce qui est réservation pour hôtels. Et je peux vous assurer qu'on a très peu parlé. Mais Booking.com a forcément souffert énormément de ce qui s'est passé. Mais encore plus qu'Airbnb. Puisque Airbnb, c'est vraiment des logements dans des résidences. Donc, c'est vraiment une plateforme qui fait la relation entre des propriétaires d'appartements ou des sous-loueurs d'appartements. Et donc, des personnes qui… Donc, des voyageurs, des personnes de passage. Booking.com, c'est une plateforme qui, elle, à la base, met en relation des hôtels avec donc des personnes qui sont de passage. On a bien compris que les hôtels étaient pour la plupart à 90% fermés partout en France. Donc, vous avez bien compris que le chiffre d'affaires de Booking, aujourd'hui, c'était clairement… Enfin, c'était clairement lié au business de l'hôtellerie. Ils font bien évidemment comme Airbnb propose des logements. Moi, je suis sur Booking également et plein de personnes sont sur Booking. Mais ce n'est pas leur activité numéro un. Ils ont démarré avec la réservation d'hôtels. Et c'est ça, aujourd'hui, qui faisait leur modèle économique essentiellement. Donc, on a très, très peu parlé. On a très, très peu entendu de personnes ou même de communiqués de presse par rapport à ça. Mais moi, je suis convaincu que cette société a… Voilà, clairement a subi de plein fouet ce qui s'est passé. Puisque plus d'hôtels, donc plus de réservations. Finalement, toutes les réservations reposaient que sur des logements de particuliers ou de professionnels qui avaient des appartements à proposer. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment préciser. Parce que je pense que ceux qui ont encore le plus souffert, c'est vraiment eux. Quand on compare avec Airbnb, qui a fait des licenciements, etc. Le marché n'est pas du tout terminé. Bien évidemment, on est en plein dedans. C'est juste que oui, on est en pleine crise. On a subi deux mois qui ont été plus compliqués. Mais le modèle économique n'est absolument pas à remettre en question. Et c'est ça que je voulais vraiment bien préciser dans cette vidéo. Donc, si toi, tu projetais de te lancer. Eh bien, écoute, sache qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres qui sont disponibles sur le marché. Je pense que c'est un bon moment pour toi de trouver les appartements si tu veux faire de la sous-location. Et également, si tu veux faire de l'investissement locatif. Eh bien, je pense que tu vas pouvoir récupérer un paquet de logements. Et justement, avoir des possibilités peut-être plus attractives. Alors, sur la vente pure d'appartements, je pense que ça va mettre un peu plus de temps. Puisque le marché de l'investissement locatif, c'est un marché qui va être plus lent. Et donc, on en verra les conséquences peut-être que dans quelques mois ou peut-être quelques années. Mais sur tout ce qui est sous-location, si tu veux vraiment souhaiter te projeter sur un business de sous-location, très clairement, aujourd'hui, tu as énormément d'appartements qui sont tout prêts, tout équipés. Et que tu peux lancer très rapidement en sous-location. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle a pu te motiver, qu'elle a pu t'inspirer aussi. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à dire ce que toi, tu ressens par rapport à ça. Comment tu vois les choses. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger autour de ça. Donc, n'hésite pas à laisser tes commentaires tout en bas. On a terminé cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501